Et oui, ce soir, on a la chance d'accueillir le groupe Les Trois Fromages. Bonsoir, messieurs ! Les Trois Fromages qui sont presque quatre ce soir. Pourquoi presque ? Parce que c'est la croûte. Moi, je suis la croûte. C'est ça, la croûte. Voilà, parce qu'il y a la croûte autour du fromage. Donc avec nous ce soir, Mickaël. C'est ça. Donc la croûte. Willy. Oui ! Eric. Ouais, présent. Et Thibaut. Hello ! Yes ! À la veille de vos dix ans de carrière, donc on a le plaisir de vous accueillir sur scène. Ils nous reviennent donc cette année plus en forme que jamais avec un troisième album intitulé Mature et Découverte. Découverte plus vraiment, mature pas encore. Mais ce nouvel album est définitivement bon, très bon même, à savourer avec du vin rouge ou en live avec une bonne bière. La scène justement le meilleur des plateaux pour apprécier ses spécialités bretonnes. Ouh, les jeux de mots ! Il a bossé le sujet ! Qu'est-ce qu'il écrit pour toi ? Il faut juste repréciser un truc. La semaine dernière, j'ai fait une vanne sur la raclette. Il m'a enfoncé comme jamais. Ouais, parce que c'était moins drôle, quoi. Guillaume, c'est un métier l'humour. Et c'est pas le mien ! Oui, non plus. Allez ! Et donc ma première question, pourquoi vous êtes-vous appelé les trois fromages ? Non, je déconne, je connais la réponse. Et d'ailleurs, tout le monde peut la trouver. Cette réponse, puisqu'il est sur la première piste du disque. Non, ma première question, c'est justement, est-ce que vous êtes plus pâte dure ou pâte molle en fromage ? Ah, pâte dure. Pas de dure, pas de dure. Pâte molle. Définitivement pâte dure, oui. On rigole pas avec ces choses-là. C'est ce qui coule, là. Allez, une éménité, pâte molle. Mais est-ce que j'ai entendu dur et molle ? C'est sûr que tout le monde est sur la même ligne ? Ou il y a quand même... Non, moi c'est la croûte qui fait chier. Moi, c'est la croûte toujours. Je crois que surtout on s'en fout, en fait, du fromage. On en bouffassez peu, en fait. C'est vrai. Donc, on aura évacué cette question tout de suite. Le fromage n'est pas le sujet de ce disque. Ouais ! Merci. Sinon, j'ai une vraie question. Pour cet album, vous avez fait appel au crowdfunding. On va réexpliquer brièvement ce que c'est, même si on en a souvent parlé. C'est faire appel à la générosité des gens pour financer votre album. Est-ce que ça vous a permis de faire des choses qui n'étaient pas faisables, finalement, avec les fonds que vous aviez ? Ou dans des délais qui n'étaient pas forcément les autres ? Ça nous a permis de sortir l'album, ce qu'on n'aurait pas pu faire sans ça. Je pense que c'est déjà pas mal. Et oui, justement, le crowdfunding, donc on donne une somme, t'as raison de le dire. Et les gens ont des cadeaux en retour. Voilà, c'est un échange. Qu'est-ce que vous avez pu offrir comme ça aux gens qui vous ont aidé à financer cet album ? Énormément de choses. Déjà, à savoir qu'ils avaient l'album deux semaines avant la sortie. Pour Noël. Cet album, on le montre. On est beau, dis donc. Pour certains, un concert privé. Chez lui. Pour certains d'autres. On a offert des t-shirts. Des invitations pour les concerts aussi. Dans les loges, boire un coup ensemble, une bière chaude avant le concert. Qui nous parlait de bière chaude récemment ? Je ne sais plus. C'est un mec qui n'aime pas le sec. Plein de goodies, quoi. Enfin, plein de conneries. Et ça a bien marché au-delà de vos espérances ? Ou c'était... Plus que prévu, ouais. On a fait plus que ce qu'on a demandé. Donc, c'est quand même pas mal. Parce que c'est un modèle qui se répand beaucoup aussi aujourd'hui, avec la crise un peu du marché du disque. Parce que finalement, on est obligé de trouver d'autres moyens. Ça passe sur la com' par les réseaux sociaux, les sites web. Finalement, on a plus de choses de cartes en main. Et puis, on se donne les moyens d'aller comme ça au contact. Là aussi, c'est plus motivant pour vous, finalement. Et puis, on fait participer surtout les gens qui nous aiment bien. Sur tout ça, quoi. Nous, ça nous a fait... On avait une grosse base fan, on a toujours. Et du coup, ça leur a fait plaisir aussi de nous aider. Et c'est grâce à eux. Si on a réussi à faire ce disque et si on est là maintenant, on fait des concerts de... Les gens, ils viennent. C'est grâce à eux. Si on fait des concerts aussi, quoi. Oui, d'ailleurs, récemment, vous étiez au Ferrailleur. Oui. J'y étais aussi. On y était aussi. Avec Lick de Sun, c'était complet. Voilà. Oui, c'était complet. Première date de la tournée complète. Et on était très contents. Oui. Est-ce que l'affinage de ce nouveau disque vous a pris plus de temps que les autres ? Est-ce que vous êtes venu avec une certaine pression ? Ouais, c'est l'affinage. Je crois que c'est moi qui jouais. J'ai eu peur. J'ai pas mes baguettes. C'est ça. Comment il fait ? Est-ce que les deux premiers avaient très bien marché ? C'était même bien vendu. Est-ce que là, vous vous êtes dit, avec plus de moyens, en plus avec ce financement, est-ce qu'on se met une pression supplémentaire ? On se dit, ouais, là, il faut vraiment... Puis les exigences montent d'un niveau aussi. On a pris plus de temps à l'écrire, surtout. Il n'y avait pas vraiment l'exigence de faire bien parce que les gens avaient donné de l'urgence. On voulait faire bien de toute façon. De base. Peu importe, on voulait faire quelque chose de plus, qui soit un niveau au-dessus des deux premiers albums. Et donc, ouais, on l'a plus travaillé. L'écriture a pris pas mal de temps. Et on a plus peaufiné les textes, effectivement. La musique, on a pris beaucoup de temps pour tout bosser ça. Et alors, justement, l'écriture, la composition, ça se passe comment ? Vous êtes entre vous ? C'est en studio, au calme ? Ou c'est des soirées dans des bars ? On dit, on va faire une chanson là-dessus ? C'est un mélange de tout ça. C'est un mélange d'étroits. Quand Jean-Jacques n'est pas là, quoi. Jean-Jacques Goldman, bien sûr. Qui écrit 11 morceaux sur 13. Oui, qui écrit tout, de toute façon, en France. Ah oui, c'est ça. Pourquoi pas nous ? C'est grâce au Constroding, d'ailleurs. Il est contre-vaisse. Et donc, justement, oui, c'est un mélange de tout ça. Parce que vous travaillez encore à l'extérieur. Vous inspirez aussi de tout ça, finalement, de vos situations professionnelles, des milieux, des amis. La vie quotidienne, voilà. On essaie de se retrouver, puis d'écrire des saloperies, quoi. Ça marche très bien, parce qu'il y a beaucoup de saloperies qui nous rappellent beaucoup de choses. Je pense notamment à la base virale a été mise à jour. Ça, c'est pour les pauvres qui n'ont pas de Mac. Parce que tout le monde ne connaît pas cette blague. Moi, j'ai connu ça, mais quand je suis arrivé à l'école, puisque j'avais la chance d'avoir un ordinateur à pomme. L'autre jour, on a un mec qui ne savait pas c'était quoi, en fait. Il a écrit des trucs, il a dit, c'est quoi votre délire, là ? Je ne connais pas ça. En fait, on l'a mis dans les riches, et puis on a repris l'album. Ah oui, il ne faut pas rigoler avec nous. Non, et puis nous, on a horreur de ça. Rigoler, ce n'est pas du tout notre style. D'ailleurs, on va arrêter de rigoler tout de suite. On va vous écouter pour le premier morceau, Bébé Roqueur, on vous laisse vous mettre en place. Sous-titrage ST' 501